Livre de Josué, chapitre 1er « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospèreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier, et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et Josué commanda aux officiers du peuple, disant, Et Josué parla aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, disant, Souvenez-vous de la parole que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandé, disant, L'Éternel, votre Dieu, vous a donné du repos, et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux demeureront dans le pays que Moïse vous a donné, en deçà du Jourdain, et vous passerez armés devant vos frères, vous tous, les vaillants hommes, et vous leur aiderez jusqu'à ce que l'Éternel donne du repos à vos frères, comme à vous, et qu'eux aussi, ils possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous retournerez dans le pays de votre possession, et vous le posséderez, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué, disant, Tout ce que tu nous commandes, nous le ferons, et nous irons partout où tu nous enverras. Comme nous avons écouté Moïse en toutes choses, ainsi nous t'écouterons. Seulement, que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton commandement, et qui n'écoutera pas tes paroles en tout ce que tu nous commanderas, sera mis à mort. Seulement, fortifie-toi, et sois ferme. Livre de Josué, chapitre 2 Et Josué, fils de Nain, envoya secrètement de Sittim deux espions, disant, Allez, voyez le pays et Jéricho. Et ils s'en allèrent, et vinrent dans la maison d'une prostituée, nommée Raab, et y couchèrent. Et on parla au roi de Jéricho, disant, Voici, des hommes d'entre les fils d'Israël sont venus ici cette nuit pour examiner le pays. Et le roi de Jéricho envoya vers Raab, disant, Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour examiner tout le pays. Et la femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, Il est vrai, les hommes sont venus chez moi, et je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte allait être fermée dans les ténèbres, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où ces hommes sont allés. Poursuivez-les en hâte, car vous les atteindrez. Or, elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées pour elle sur le toit. Et les hommes les poursuivirent par le chemin du Jourdain jusqu'au guet. Et après que ceux qui les poursuivaient furent sortis, on ferma la porte. Et, avant qu'ils se couchassent, elle monta vers les hommes sur le toit et leur dit, Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur de votre nom est tombée sur nous, et que tous les habitants du pays se fondent devant vous. Car nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer rouge devant vous, lorsque vous sortiez d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez entièrement détruits. Nous l'avons entendu, et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient plus devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que, puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous aussi vous userez de bonté envers la maison de mon Père, et vous me donnerez un signe certain, que vous laisserez vivre mon Père et ma mère et mes frères et mes sœurs et tous ceux qui sont à eux, et que vous sauverez nos âmes de la mort. Et les hommes lui dirent, Nos vies paieront pour vous si vous ne divulguez pas notre affaire, et il arrivera que, lorsque l'Éternel nous aura donné le pays, nous userons de bonté et de vérité envers toi. Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur la muraille du rempart, et elle habitait sur le rempart. Et elle leur dit, Allez à la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là trois jours, jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient de retour, et après vous irez votre chemin. Et les hommes lui dirent, Nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter. Voici, nous allons entrer dans le pays. « Tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi, dans la maison, ton père, et ta mère, et tes frères, et toute la maison de ton père. Et il arrivera que quiconque sortira hors des portes de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête, si on met la main sur lui. Et si tu divulgues notre affaire, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Et elle dit, Qu'il en soit, selon vos paroles. Et elle les renvoya, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon d'écarlate à la fenêtre. Et ils s'en allèrent, et vinrent à la montagne, et demeurèrent là trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Et ceux qui les poursuivaient cherchèrent par tout le chemin, et ils ne les trouvèrent pas. Et les deux hommes s'en retournèrent, et descendirent de la montagne, et passèrent, et vinrent vers Josué, fils de Nain, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent à Josué, Oui, l'Éternel a livré tout le pays en nos mains, et aussi tous les habitants du pays se fondent devant nous. Livre de Josué, chapitre 3 Et Josué se leva de bonne heure le matin, et ils partirent de Sittim, et vinrent jusqu'au Jourdain, lui et tous les fils d'Israël, et là ils passèrent la nuit avant de traverser. Et il arriva, au bout de trois jours, que les officiers passèrent au milieu du camp, et ils commandèrent au peuple, disant, Aussitôt que vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites, qui la portent, vous partirez de là où vous êtes, et vous marcherez après elle. Seulement, il y aura entre vous et elle, une distance de la mesure d'environ 2000 coudées. « N'en approchez pas, afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez pas passé par ce chemin ci-devant. » Et Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. » Et Josué parla au sacrificateur, disant, « Chargez sur vous l'arche de l'Alliance, et passez devant le peuple. » Et ils chargèrent sur eux l'arche de l'Alliance, et marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. » Et toi, commande au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance, disant, « Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Et Josué dit au fils d'Israël, « Approchez d'ici, et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Et Josué dit, « À ceux-ci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera certainement devant vous le Cananéen, et le Hétien et le Hévien et le Férésien et le Girgazien et l'Amoréen et le Gébusien. » Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Et maintenant, prenez douze hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu. Et il arrivera que, lorsque les plantes des pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, se poseront dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et il arrivera que, lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Et comme ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau, or le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Elles s'élevèrent en un monceau très loin, près d'Adam, ville qui est à côté de Tzartan. Et celles qui descendaient à la mer de la plaine, la mer Salée, s'écoulèrent complètement. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain. Et tout Israël passa à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Livre de Josué, chapitre 4 Et il arriva, quand toute la nation eût achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel parla à Josué disant Prenez d'entre le peuple douze hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur, disant Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds des sacrificateurs, douze pierres, et vous les transporterez avec vous, et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Et Josué appela les douze hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu, et Josué leur dit Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et levez chacun de vous une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque dans l'avenir, vos fils demanderont, disant Que signifient pour vous ces pierres ? Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa dans le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées. Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et les fils d'Israël firent comme Josué avait commandé, ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des fils d'Israël. Et ils les transportèrent avec eux au milieu de leur campement et les posèrent là. Et Josué dressa douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles sont là jusqu'à ce jour. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche s'arrêtèrent au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout ce que l'Éternel avait commandé à Josué de dire au peuple fût exécuté, selon tout ce que Moïse avait commandé à Josué. Et le peuple se hâta et passa. Et quand tout le peuple eut achevé de passer, il arriva que l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Et les fils de Ruben et les fils de Gad et la moitié de la tribu de Manassé passèrent armés devant les fils d'Israël, comme leur avait dit Moïse. Environ quarante mille hommes équipés en guerre passèrent devant l'Éternel pour combattre dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Et l'Éternel parla à Josué disant « Commande au sacrificateur qui porte l'arche du témoignage qu'ils montent hors du Jourdain. » Et Josué commanda au sacrificateur disant « Montez hors du Jourdain. » Et il arriva que comme les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel montèrent du milieu du Jourdain et que les plantes des pieds des sacrificateurs se retirèrent sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent en leur lieu et coulèrent par-dessus tous ses bords comme auparavant. Et le peuple monta hors du Jourdain le dixième jour du premier mois et ils campèrent à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Et ces douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain Josué les dressa à Gilgal. Et il parla aux fils d'Israël disant « Lorsque dans l'avenir vos fils interrogeront leur père disant « Que sont ces pierres ? » Vous instruirez vos fils en disant « Israël a passé ce Jourdain à sec parce que l'Éternel votre Dieu sécha les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu a fait à la mer rouge qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé afin que tous les peuples de la terre connussent la main de l'Éternel qu'elle est forte afin que vous craigniez toujours l'Éternel votre Dieu. » Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage